Question numéro 32. Que signifient les termes justification et sanctification? Réponse. La justification consiste à être déclarée juste devant Dieu. Elle est rendue possible par la mort et la résurrection de Christ pour nous. La sanctification, quant à elle, consiste à grandir peu à peu dans la justice. Elle est rendue possible par le travail du Saint-Esprit-Réon. Alors, une petite seconde. Espresso. Je me propose de répondre à, ou de développer un peu cette question-là en deux parties. Alors, on fait une première vidéo, première partie. On va traiter de la compréhension de ça. Dans la deuxième partie, je vais parler de la difficulté pour les chrétiens de vivre à la lumière de ces deux vérités-là. Il s'agit des deux doctrines ou des deux vérités bibliques peut-être les plus mécomprises dans tout ce qui s'appelle christianisme à travers l'histoire. Et donc, c'est une question fondamentale pour les chrétiens. C'est-à-dire de comprendre la justification. C'est quoi la justification? Il s'agit d'une œuvre entièrement extérieure à moi. Alors, c'est Christ qui l'accomplit. Lui qui était parfait sans péché meurt sur la croix pour un pécheur comme moi. Il meurt sur la croix, prend la culpabilité de mes péchés. Et c'est donc un juste qui meurt pour un injuste. Et Dieu décide de m'appliquer la justice de Christ. Je vais donc être déclaré juste aux yeux de Dieu. Je n'ai rien fait pour ça, sinon que croire dans l'œuvre de Christ. Je m'approprie par la foi ce que Dieu veut me donner si je veux bien y croire, la justice de Christ. Dieu décide de me regarder juste. Une fois que ceci est accompli, une œuvre entièrement extérieure à moi, tout ce qu'il y a en moi, c'est de croire. C'est tout. Ensuite de ça commence une œuvre intérieure. Puisque maintenant Dieu me regarde comme juste, l'Esprit-Saint vient vivre en moi et commence une œuvre de transformation. En fait, l'œuvre de l'Esprit, c'est une autre question. Son œuvre a probablement commencé un peu plus tôt que ça encore. Mais l'œuvre de l'Esprit de transformation à l'image de Christ commence maintenant. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Christ était parfait. Il est mort pour des imparfaits. Maintenant que je suis déclaré juste devant Dieu, l'Esprit-Saint va chercher à me transformer, à me conformer au caractère de Christ, à la perfection de Christ. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je sais que je suis accepté par Dieu. J'ai été justifié. Maintenant, je vais poursuivre de ressembler de plus en plus à Christ. Pas pour me justifier, c'est déjà fait, ça. Mais par reconnaissance, par un désir de voir le caractère parfait de mon Sauveur être formé en moi. C'est la justification et la sanctification. Première partie. Dans la prochaine vidéo, on va voir la difficulté pour nous de vivre ça au quotidien comme chrétien. ... – Sous-titrage FR 2021